mes amis en ces jours sombres que nous traversons résonnent de multiples côtés des appels à la prière et cela est bien mais pourtant une question surgit prier dans de telles circonstances ça veut dire quoi prier pourquoi comment un piège ici nous guette peut-être qui serait celui de croire que Dieu attend notre prière pour agir comme s'il avait besoin de ça non je ne crois pas sa main crée et recrée le monde sans cesse son désir le meut et le soutient à chaque instant et sa volonté est toujours la même pour nous et pour le monde car sa volonté c'est son amour pour nous malgré et par de là nos offenses et nos errances et il n'a pas besoin de notre prière pour faire cela et non Dieu n'est pas un grand marionnettiste qu'il nous faudrait séduire par nos prières et nos jeûnes Dieu n'est pas un boutiquier avec lequel il nous faudrait marchander Dieu nous a il y a 2000 ans déjà tout donné par sa parole faite homme en jésus le christ notre seigneur alors pourquoi prier à quoi cela sert-il et bien d'abord la prière nous permet de nous ré enraciner dans la présence et la lumière de Dieu à l'image du christ sur la montagne il s'agit de nous laisser nous aussi transfigurer même et surtout lorsque le monde est défiguré par la violence et la soif aveugle de pouvoir prier c'est comme d'ouvrir la fenêtre d'une pièce qui serait plongée dans les ténèbres et laisser entrer un peu de la lumière dans la pièce dans la pièce de nos vies le bazar qui règne y est toujours mais nous ne sommes plus dans la ténèbre mes amis c'est bien lorsqu'il fait nuit qu'il nous faut croire et nous ouvrir à la lumière il y a là notons le un reversement complet de toutes nos attentes il ne s'agit pas de demander à Dieu qui nous exauce mais bien plutôt de lui demander la force de pouvoir nous l'exaucer c'est à dire être encore et toujours des artisans de sa volonté par la prière disait Raphaël Picon s'anime en nous le souffle de Dieu grâce à la prière nous espérons et croyons que nos vies sont portées par un souffle créateur il ne s'agit pas par conséquent de convoquer Dieu qui lui est déjà présent déjà là mais de fortifier et de rendre plus intense notre conscience de sa présence en y étant surtout plus accueillant prier c'est laisser Dieu nous transfigurer ensuite prier avec et pour les autres c'est réaffirmer et vivre notre solidarité et notre désir de fraternité universelle c'est lutter contre le repli sur soi fût-ce un repli sur soi spirituel joindre les mains disait un autre de mes professeurs de théologie Laurent Gagnumain joindre les mains c'est rejoindre les autres oui prier c'est témoigner devant Dieu de notre compassion et de notre solidarité humaine c'est revendiquer et savoir être un maillon de cette grande chaîne de la fraternité par-delà tout ce qui veut la briser la détruire c'est lorsque la haine semble l'emporter qu'il importe de croire et de construire la réconciliation prier c'est nous laisser transfigurer par le Christ transfiguré prier c'est encore refuser la prétention de toute puissance de la violence et refuser la résignation qui en découle prier c'est vouloir creuser et explorer un autre chemin possible avec la seule force de n'en avoir aucune sinon celle que Dieu nous donne dans la confiance en cette parole qui nous fonde et nous relève c'est lorsque les bombes tombent qu'il importe par dessus tout de croire en la paix et d'être chacune et chacun là où il est un artisan de paix et pour cela nous avons besoin de laisser la prière nous transfigurer avec le Christ transfiguré enfin par la prière de deux mondes nous participons à la dynamique créatrice de Dieu qui nous appelle à cette participation la prière nous ouvre ainsi à l'action créatrice de Dieu oeuvrant dans le réel pour le rendre plus intense dieu devient alors pour nous et avec nous une puissance de transformation il s'agit bien là d'une création dans le monde et en nous et non pas d'une sorte d'ingérence extérieure par la prière nous sommes solidaires de Dieu du monde et des autres ainsi prier c'est je crois combattre avec Dieu pour un monde meilleur et plus intègre c'est exaucer le rêve de Dieu pour l'humanité ainsi la prière nous permet de voir tout homme en Dieu même le pire elle nous mobilise nous redresse elle nous relève et nous ressuscite elle donne et redonne confiance en soi en nous permettant d'agir elle nous oriente alors bien au delà d'un simple exaucement factuel prier c'est nous laisser transfigurer par le Christ transfiguré afin que nous transfigurions le monde la prière ne sert à rien mais elle change tout merci merci merci